Au niveau de la campagne de vaccination dans les centres, cette fois qui bat son plein actuellement avec la prise en charge des plus de 65 ans, dans un reportage de la RTBF, on voyait des images qui faisaient état au Ezel de la vaccination d'accompagnants qui ne rentraient pas pour autant dans les conditions pour se faire vacciner dès maintenant. On a ainsi vu certains accompagnants âgés de moins de 65 ans être vaccinés. Alors le directeur de Bruxelles Expo précisait que c'était uniquement les accompagnants de plus de 60 ans qui pourraient ensuite être vaccinés. Et puis la région s'est positionnée en précisant finalement que c'était les accompagnants de plus de 65 ans qui n'avaient pas encore été convoqués, qui pourraient se faire vacciner en même temps que la personne elle convoquait, qu'ils accompagnent. Alors en Wallonie, la vaccination des accompagnants n'est pas prévue et serait donc, toujours d'après ce reportage qu'on voyait, laissée à l'appréciation des centres s'il reste des doses en fin de journée. Pourtant, sauf erreur, vous aviez annoncé avant la cime du 3 mars, suite aux différents couacs que nous avions connus, l'élargissement de la vaccination à un pool de 5 publics supplémentaires pour les deux semaines à venir dans le but d'attribuer principalement ces doses résiduaires. Vous parliez notamment des pompiers, des policiers d'intervention, des étudiants en dernière année en soins de santé. Et donc, qu'en est-il de ce plan relatif aux doses résiduaires ? Est-ce qu'un protocole a été rédigé et communiqué aux directions des centres ? Est-ce que l'usage de ces doses est effectivement pour l'instant laissé à l'appréciation des centres ? Et le cas échéant, est-ce qu'on ne laisse pas la porte ainsi ouverte à une certaine sélection qui pourrait être arbitraire ? Et puis, qu'en est-il du coup pour ces vaccinations du suivi de la deuxième dose ? Est-ce qu'on a assuré du bon fonctionnement, du bon déroulement de l'encodage dans Vaccinet ? Et enfin, envisagez-vous... Ah, pardon, Cyril ne me... Je suis désolée si vous avez entendu mon Cyril dans le micro. Il s'est mis à parler tout seul. Et donc, enfin, est-ce que vous envisagez de permettre à certains accompagnants, comme ça a été fait du coup en région bruxelloise, de se faire éventuellement vacciner avec ces doses résiduaires.